Et parce que la lutte se mène dans la rue, dans les entreprises et au Parlement, je vous demande maintenant d'accueillir celui qui a coordonné le contre-projet de la France Insoumise sur les retraites, le coordinateur national de notre mouvement, député du Nord, Adrien Tadellens. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Vous êtes toujours plus nombreux. Et je ne comprends pas. On avait dit que tout le problème était réglé, le retrait de l'âge pivot, tout ça. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas rassurés ? Vous êtes toujours plus nombreux ? C'est incroyable. On nous a dit depuis des semaines, ça y est, rentrez chez vous, tout est réglé. Non, évidemment, vous avez compris. Comme ça a été magnifiquement dit, vous n'êtes pas dupes. Alors d'abord, je commence évidemment par remercier chacune, chacun des intervenants qui m'ont précédé. Je pense que presque tout, sinon tout, a été dit en quelque sorte. Mais bravo à elles, bravo à eux parce que leurs interventions montrent une part importante de ces portèges, de ces manifestations, de cette lutte qui fait que nous vivons depuis plus de 50 jours un moment qui n'est pas caricatural ni même exagéré de qualifié d'historique. Oui, nous vivons un moment historique parce que plus de 50 jours de grève, ça fait de ce mouvement social le mouvement social le plus long, le plus hant de toute l'histoire de la Vème République. Merci à celles et ceux qui ont concouru aujourd'hui, mais depuis quelques jours déjà, à l'organisation de cette réunion. C'est l'occasion de rappeler évidemment que lorsque la réunion se passe et que tout est déjà prêt, on serait parfois tenté d'oublier celles et ceux qui ont concouru à ce que tout ça puisse se faire. Alors bravo aux militantes, aux militants, à bien sûr Alima, Louis, l'ami Mathias Tavelle et tous les autres qui ont contribué à la réussite de la réunion ce soir. Bravo et merci pour tout ce que vous avez fait ces derniers jours. Bien évidemment, je n'irai pas plus loin sans depuis cette salle adresser avec vous un remerciement appuyé à celles et ceux qui depuis plus de 50 jours se battent, non pas pour eux-mêmes, non pas pour elles-mêmes, mais bien évidemment pour l'intérêt général. On a vu ces femmes, ces hommes dire, peut-être que moi je ne serai pas concerné, mais je me bats pour mes gosses, je me bats pour mes petits-enfants, je me bats aussi pour une certaine idée de ce qu'est notre pays, la France, notre République, un modèle social dont nous sommes fiers. Bravo depuis cette salle aux grévistes qui depuis plus de 50 jours se sont mobilisés. Et nous adressons un message clair à Emmanuel Macron et toute sa bande. Vous ne ferez pas passer un projet de loi sur les retraites dont une majorité de l'opinion ne veut pas à coup de matraque. Vous ne le ferez pas parce que ce n'est pas possible, parce que dans police républicaine, mes amis, il y a républicaine. Et nous déplorons depuis un certain nombre de mois, et notamment avec la mobilisation des gilets jaunes, que bien souvent la doctrine de maintien de l'ordre ait été détestablement appliquée. Ça n'est plus la police républicaine quand nous voyons ces images se multiplier. Et bien évidemment, en disant cela, je ne voudrais pas donner l'impression de mettre tout le monde dans le même panier. Parce qu'il faut se dire une chose entre nous que nous savons bien, c'est que même les fonctionnaires de police ne font pas exception au délitement de l'État républicain que nous voyons partout. Et il suffit de se rendre dans un commissariat pour s'en rendre compte. Cette érosion de l'État républicain se produit dans tous les secteurs, quels qu'ils soient, et nous le savons bien. Mais néanmoins, quand il se trouve parmi les effectifs de la police des gens capables de tirer à bout portant sur des manifestants, nous n'avons plus affaire à une police, mais à des gens qui seraient bien plus dignes d'être dans une milice. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Et nous mettons en cause, d'abord et avant tout, les premiers ordres. Nous connaissons M. Castaner, le préfet d'Allemand à Paris, et tous ceux qui, régulièrement, nous donnent l'impression, non pas de maintenir l'ordre, mais de concourir au désordre. Et puis, surtout quand il nous parle de maintenir l'ordre, on interroge. Mais quel ordre s'agit-il de maintenir ? Parce que ça n'est pas l'ordre, ce que nous avons sous nos yeux. Ce n'est pas l'ordre, le tableau qui vient d'être décrit assez subtilement par les intervenants qui m'ont précédé. Nous répétons aussi à M. Macron que la réponse doit être d'abord et avant tout politique. J'ai vu, comme vous, dans le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de gens copensaient avec la conviction pacifique chevillée au corps, qui se disaient, comme c'est toujours mon cas, comme c'est toujours notre cas pour les Républicains que nous sommes à la France insoumise, puisque la condition du rapport de force, c'est le nombre. Et la condition du nombre, c'est le fait que les gens puissent manifester en se sentant en sécurité. Mais comme vous, je les ai vus, ceux qui ont commencé le mouvement avec cette conviction du pacifisme chevillée au corps et qui, avec le mépris, avec le temps qui passe, avec la répression féroce qui s'abat sur celles et ceux qui décident de prendre leur destin en main et de se battre, on finit par considérer que lorsqu'on respectait les formes traditionnelles, eh bien on n'obtenait rien. Emmanuel Macron est en train de faire exactement la même chose avec un mouvement social dont je viens de dire qu'il est historique. C'est leur responsabilité, si des gens finissent par se convaincre que respecter les formes traditionnelles de mobilisation ne permet de rien atteindre. C'est leur responsabilité à eux qui pensent, en quelque sorte, que la démocratie, c'est une fois tous les cinq ans et qu'ensuite on se tait, on reste chez soi et on ne fait plus rien. Eh bien non, le peuple français est d'essence rebelle et quand l'essentiel est mis en cause parce que les retraites, c'est bien la merde de toutes les batailles, alors il se lève et il a bien raison. Cette répression s'exerce par de multiples façons. Notez que, par exemple, après plus de 50 jours de grève et notamment pour les plus bas revenus, on sait très bien ce que veut dire rentrer chez soi avec des fiches de paix proches de zéro. Et ils le savent très bien en face. Emmanuel Macron sait à quel point la grève est difficile et c'est parce qu'il le sait qu'il fait ce pari du pourrissement. Vous savez, dans une moindre mesure, ils nous le font souvent à l'Assemblée. Quand ils sont en difficulté, quand les arguments de l'opposition font mouche et qu'ils sont acculés avec le niveau qui est le leur, on les voit sur les bancs des ministres. Ils nous regardent, ils se murmurent des choses dans les oreilles et moi, j'ai déjà tenté de faire, vous savez, la doublure, le play-back, le texte doivent se dire à tous les coups, bon, on serre les dents quelques heures, leur comédie va passer mais la main, c'est nous qui l'avons et on pourra faire passer le projet de loi. C'est exactement ce qu'ils font avec la grève, l'espoir du pourrissement, l'espoir que les gens s'essoufflent parce qu'ils ont la main institutionnellement. Voilà ce qu'ils espèrent. Oui, mais là où ils n'avaient pas bien calculé leur affaire, c'est que, évidemment, si le temps pourrait donner l'impression de jouer en leur faveur quant à la grève, pour le moment, ça ne soit pas franchement, à mesure que le temps passe, des réunions comme celles que nous tenons ce soir se tiennent, les arguments se diffusent, il y a la contagion qui s'assure, tout à l'heure on a parlé des dimanches en famille, oui, cette contagion, elle se fait à travers tout le pays. Et résultat des courses, M. Macron, et bien après 50 jours de grève, après un mouvement social qui, y compris, est passé sur un moment auquel les Françaises, les Français, et ils ont bien raison, sont assez attachés, les fêtes de fin d'année, et bien le résultat des courses, c'est l'horoscope de la fin de semaine dernière, c'est que 61% des Français ne veulent pas de votre projet de loi. Vous êtes, à cet instant, M. Macron, la minorité, vous êtes la minorité dans cette affaire sur les retraites. Vous avez vu comme, désormais, comme le disait la semaine dernière Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'arrive plus à convaincre, il décide de chercher à vaincre. C'est évident, la bataille de l'opinion pour Macron et sa bande est perdue. Ils ont utilisé tous les subterfuges, tous les enfumages possibles, et ça ne prend pas. Donc, désormais, ils ont clairement décidé, non plus de chercher à vous convaincre, mais à vous écraser. Et cela se voit aussi quand des consignes sont données au sein des directions de certaines entreprises, je pense bien sûr à la SNCF, à la RATP, où plutôt que de faire comme cela a déjà été fait par le passé, où on pouvait étaler parfois le poids de la grève sur les fiches de paie, et bien la consigne a été donnée de les faire payer d'un coup, d'une traite, pour que ce soit encore plus dur, pour que les gens mangent la terre. Et dès qu'on en a l'occasion, parce que parfois, c'est vrai, certains perdent patience et s'énervent, et bien tout de suite, on essaye d'utiliser la justice pour dissuader les gens. Combien ont passé des nuits en garde à vue, en bleu de travail après les manifestations qui n'avaient rien à y faire ? Combien ont été convoqués dans des procédés complètement humiliants ? Et on a vu ce matin, François, ce syndicaliste de la RATP, au dépôt de bus de Vitry, tenté de mettre fin à ses jours, et qui est à l'hôpital à 7h, parce qu'il était convoqué par sa direction. Et bien, je forme le vœu que vos applaudissements atteignent son cœur ce soir. Les vœux de bons rétablissements pour François et ses camarades. Non, vous n'êtes pas obligés de respecter ces ordres immoraux. Non, vous n'êtes pas obligés de mener la vie si dure aux gens et plus dure qu'elle ne l'est déjà. Ça n'est pas juste. Et si c'est ça, l'ordre qu'il s'agit de maintenir, et bien ça n'est pas le nôtre. Il n'y a pas d'ordre public possible, ni souhaitable, ni désirable, tant qu'il n'y a pas d'ordre social. Néanmoins, avec tout ça, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on parle beaucoup des retraites dans ce pays. Au début, moi, je n'y croyais pas, parce qu'en général, quand il y a un débat sur les retraites à la télévision, hors temps de mobilisation comme celui-ci, c'est un sujet tellement technique et imbitable qu'en général, la première chose que vous faites, si vous êtes dans le canapé le soir après une journée de travail, franchement, si ça parle retraite, vous appuyez sur la télécommande et vous appelez. Mais là, non, ce n'est pas ce qui se produit. Les émissions sur les retraites atteignent des pics d'audience incroyables. Les uns, les autres, quand on fait des petites choses qui paraissent tout à fait insignifiantes parfois sur les réseaux sociaux, ça atteint des audiences incroyables. Certains me disent que ça leur rappelle une bataille politique. Moi, je ne l'ai pas vécue, je suis arrivé juste après dans l'histoire, mais celle de 2005, vous vous en souvenez, sur le traité européen. C'était aussi, en quelque sorte, un sujet extrêmement technique, souvenez-vous-en, un pavé imbitable. Mais il y avait des réunions comme ça, et les gens venaient se passionner pour ce texte. Eh bien oui, effectivement, notre pays, depuis quelques mois, se passionne pour ce sujet, somme toute, assez technique des retraites. Et quand on les écoute en face, on a cette impression désagréable que la retraite est devenue un problème de maths insoluble, une équation difficile à résoudre, quelque chose d'anxiogène. Et on les entend, les uns et les autres, avec leur langage de fichier Excel et de calculatrice, envahir les plateaux de télévision. Mais en réalité, nous nous disons une chose, arrêtez de vous plaindre, c'est positif si l'espérance de vie a augmenté. Et puis la retraite, c'est un nouvel âge de la vie, donc on doit pouvoir profiter. Ce n'est pas cette chose triste, morne, dont vous nous demandez d'équilibrer les comptes, même si on saurait faire, vous allez le voir. Mais depuis lors, ils ne parlent de la retraite que comme d'un problème. Eh bien non. Pour nous, la retraite, oui, c'est un nouvel âge de la vie qu'il faut pouvoir cajoler. Un âge où on prend soin de soi, après une vie de labeur, mais aussi de ses proches. Un âge où on s'engage souvent et beaucoup. Et on ne quantifie jamais dans leurs calculs d'apothicaires les économies incroyables que font faire les retraités de ce pays à des pans entiers de la population. Songez, ne serait-ce qu'un instant, aux gardes d'enfants. Tout le monde sait de quoi je parle. Ça, ça n'est jamais dit dans la bouche des macronistes qui défendent la retraite comme quelque chose de simplement, purement comptable. Bon. En tout cas, c'est de cette manière dont ils en parlent depuis plusieurs mois. On va, ce soir, même si ça a déjà été plutôt bien fait sur certains points, revenir sur ces phrases qui vous ont été répétées à longueur d'antenne et qui, à force d'être répétées, ont fini parfois par pénétrer vos esprits et finir par considérer que, bien effectivement, la répétition fixant la notion de fausses évidences finissent par, finalement, vous persuader. Et une chose qu'il faut bien dire et reconnaître, on a devant nous des clients assez rudes, assez habiles, avec lesquels, pour chaque réforme antisociale, il y a les éléments de langage, les astuces, l'emballage qui permettent de rendre les choses assez enthousiasmantes, a priori. Souvenez-vous-en, Emmanuel Macron n'est pas à son coup d'essai puisque, lorsqu'il s'était agi de casser le code du travail, c'était pour libérer les énergies. C'était pour faire ce pari du dialogue social. On les a vues, ces réformes déjà bien emballées. Eh bien, cette fois, c'est nouveau. C'est une réforme qui, vous devez vous en souvenir, il y a trois mots, il faut que vous les ayez retenues. Ils l'ont tous répété. C'est une réforme qui est juste, simple et pour tous. Tout le monde a bien compris. La réforme est juste, simple et pour tous. On va voir si vous avez suivi. La réforme est ? Juste, simple et pour tous. Parfait. Je vois que vous êtes convaincus. Sibet Endiaï a bien fait son travail. C'est parfait. Alors, cette réforme est donc, juste, simple et pour tous, elle est en quelque sorte universelle. Mais comme c'est beau, l'universalité, dans la bouche d'un macroniste. Surtout, quand on considère ce qui a été l'acte fondateur de la Macronie au pouvoir. Parce que le monsieur retraite, celui qui a remplacé le regretté Jean-Paul Delevoye, monsieur Pietraszewski, c'est le même monsieur qui, juste avant d'être secrétaire d'Etat aux retraites, était parlementaire et avait été le rapporteur de la loi des ordements ce travail. Voici donc ce bon monsieur, chargé aujourd'hui, d'établir une règle commune, universelle, simple, juste et pour tous, pour mettre fin à ces affreux régimes spéciaux, il y en a tellement trop, qui était celui qui, au tout début de ce quinquennat, avait été chargé de mettre fin à une règle commune, simple, juste et pour tous, appelée le code du travail, pour le remplacer par une multitude de régimes spéciaux et au moins autant qu'il y a d'entreprises, par le bon dialogue social de Madame Pénicaud, entreprise par entreprise. Mesdames, Messieurs les macronistes, s'il y a dans ce pays des faiseurs de régimes spéciaux, vous en êtes les champions. C'est vous qui avez fait autant de régimes spéciaux qu'il y a d'entreprises avec votre affaire du code du travail. Et dans la réforme des retraites que vous préparez, c'est vous qui allez faire autant de régimes spéciaux qu'il y a de générations dans ce pays, en quelque sorte. Alors arrêtez de nous la raconter, franchement, l'universalité dans votre bouche, ça ne prend pas. Surtout que l'universalité, tout de même, depuis quelques semaines, elle a pris un sévère coup dans l'aile, quand même. À mesure que le mouvement avançait, que la grève pouvait potentiellement poindre dans tel ou tel autre secteur de la société, rassurez-vous, vous n'êtes pas concernés par la réforme. Vous là, les policiers, vous n'êtes pas concernés. Vous là, vous n'êtes pas concernés non plus. Mais moi, je ne comprends pas. Quand une réforme est si formidable, juste, simple et pour tous, moi, je ne serais pas rassuré d'apprendre qu'elle ne s'applique pas à moi. Pourquoi faudrait-il être rassuré de ne pas voir s'appliquer à soi-même une réforme dont on dit qu'elle est si formidable ? Si elle est si formidable, on devrait courir d'enthousiasme en disant « Vite, M. Macron ! Appliquez-nous votre réforme formidable ! » Ben non, mais ils font l'inverse, en craignant que la grève s'étende. Là aussi, on voit bien que l'universalité, depuis quelques mois, effectivement, a été franchement affaiblie. Mais qui plus est, ce pari de l'usage des régimes spéciaux comme d'un épouvantail, sans tenir compte ni de l'histoire sociale ni du contrat qui a été passé entre les salariés et les agents qu'en bénéficient et leur entreprise, c'est faire ce pari absurde dans un pays comme la France de la jalousie des Français entre eux et de croire que cette jalousie des Français entre eux, c'est le pari que fait Emmanuel Macron, sera supérieur à l'aspiration de toutes et tous à un bon niveau de retraite. Ce pari-là ne peut pas prendre dans la France et cette République sociale, celui de la jalousie entre les Français. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas. Parce que même celles et ceux qui ont eu à subir la grève, et on a beaucoup fait dans les médias, on a passé tellement de temps d'antenne à parler des conséquences de la grève. Si on avait passé autant de temps d'antenne à parler des conséquences de la réforme des retraites, on serait à plus de 61% d'opposants aujourd'hui, j'en suis sûr. Mais vous allez donc parler des conséquences de la grève. La grève, c'est très mal. On finit par considérer que ce n'est plus un droit. Il y a certains grévistes qui, très franchement, comme le dit ce député bon du Pas-de-Calais, se sentent comme étant des terroristes. On en oublierait presque que la grève est un droit, non seulement, mais que dans l'histoire sociale de ce pays, elle a quand même permis quelques succès, si ces messieurs-dames veulent bien s'en rappeler. Si parmi eux, il y en a, à tout hasard, qui ont la chance de bénéficier de ce qu'on appelle les congés payés, se souviennent-ils, au moment de remplir la voiture pour emmener leurs gosses en vacances, que s'il y a eu des congés payés en France, ça a été le fait d'une paralysie, de prise d'otages multiples ? Oui, la grève ! Vive la grève quand elle permet d'obtenir des acquis sociaux comme ceux que nos anciens ont obtenus. Vive la grève quand elle est le rapport de force qui permet de faire battre en retraite à ce gouvernement. Parce que c'est ce qui va arriver. On sauve votre système de retraite, c'est ce qu'ils disent. Évidemment, ils concourent eux-mêmes au fait que ces déficits soient creusés régulièrement. Bon, une fois qu'on a parlé des mises en cause sur l'origine de ce déficit, on ne va pas se défausser pour autant, vous avez donc un problème, vous nous dites, de 8 à 17 milliards d'ici à 2025. Eh bien, regardons. Et d'abord, interrogeons les réserves qu'il y a dans les différents régimes. Vous savez que tous ces régimes sont dotés de caisses de réserves qui normalement doivent permettre de faire face, notamment lorsqu'il y a des trajectoires démographiques changeantes, d'éponger d'éventuels déficits. Savez-vous combien il y a de réserves dans ces différentes caisses au total ? 127 milliards. 127 milliards d'euros, on a quand même de quoi voir venir, précisément normalement pour combler le déficit. 127 milliards. On pourrait fermer la lumière et s'en aller, il n'y a plus de problème. Mais bon, vous n'êtes pas encore convaincus, on peut en donner d'autres aussi. Il y a un régime spécial dont vous ne parlez jamais, M. Macron. Le régime spécial des très riches. Ces patrons dont on mesure, a priori, selon vous, le talent à leur rémunération. Ça s'appelle les retraites chapeaux. Il y a dans ce pays 42 milliards d'encours bancaires pour les retraites chapeaux. Ne pourrait-on pas imaginer, demander à ces braves gens aussi talentueux, ces patrons qui vivent au-dessus de nos moyens, de partager un tout petit peu ? 60 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 en 2019. Parce que bien évidemment, ce n'est pas à vous que je vais la compter, les amis, la question des retraites, c'est bien évidemment celle du partage de la richesse produite. Et nous avons un rude problème. Parce qu'au moment où Emmanuel Macron nous dit qu'il y a un problème pour financer les retraites, il y a un rapport d'Oxfam qui vient de retomber sur le partage de la richesse en France. Et on découvre ceci, qu'en France, 7 milliardaires, 7 personnes, possèdent à elles 7 autant que 30% de la population française réunis. Voilà les écarts dans le partage de la richesse. Et vous ne relancez pas une économie avec de tels écarts. Ça n'est pas possible. L'autre jour, j'ai lu, avec le rapport d'Oxfam, cette information qu'il m'a fallu relire plusieurs fois pour être sûr de ce que je venais de lire. On a évoqué à l'instant Bernard Arnault. Eh bien, figurez-vous que s'agissant de la fortune de Bernard Arnault, si un Français était né le jour de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, et que depuis lors, vous allez voir que c'est de la fiction totale, je vous rassure, et que depuis lors, il avait pu économiser 8 000 euros par jour. Et là où on part vraiment dans l'espace, c'est que... Et qu'il est encore vivant aujourd'hui. On résume, hein. 14 juillet 1789, 8 000 euros d'épargne par jour, toujours vivant aujourd'hui, on est le 27 janvier 2020, eh bien, cette personne, si elle avait réussi cet exploit, atteindrait aujourd'hui seulement un petit pourcent de la fortune de M. Bernard Arnault. Ce genre de chiffres permettent de considérer que si vous, vous avez un problème pour financer les retraites, nous, on a une solution toute trouvée. le partage des richesses, messieurs, dames. Parce que le système par points, le système par points qui va nous faire avaler, c'est évidemment la meilleure solution, la meilleure solution pour celles et ceux qui refusent l'essentiel. Le partage de la richesse produite. Car évidemment, le capital seul ne produit rien. Si vous mettez de l'argent dans un coffre, que vous revenez trois mois plus tard sans qu'il y ait du travail humain au milieu, à moins que vous ayez une baguette magique, et je la veux bien, il y a de fortes chances que dans le coffre, vous retrouviez exactement la même somme s'il n'y a pas eu de travail humain. Seul le travail humain produit. Et c'est parce que seul le travail humain produit que la question des retraites est bien la question de la répartition des richesses. Vous le savez que depuis toutes ces années, une part considérable de la richesse produite est passée des poches du travail aux poches du capital. Un salarié français travaillait dans les années 80 en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'est 45 jours aujourd'hui. Donc il y a bien une part considérable de la richesse qui s'accapare. Parce que nous le savons, nous, quand ils nous parlent du ratio entre actifs et retraités pour justifier qu'il y aura un problème de financement. Ils oublient sans cesse, chère madame Sibeth Ndiaye, que rappeler qu'un actif aujourd'hui produit beaucoup plus qu'un actif il y a quelques années. Qu'un salarié français de 2020 produit en moyenne trois fois ce que produisait un salarié français de 1970. Par conséquent, où est passé tout cet argent qui est produit ? Et ne peut-on pas imaginer que si on partageait mieux toutes ces richesses produites, eh bien alors on pourrait aller dans le sens de l'histoire et dans le sens du progrès. Ce qui n'est évidemment pas de faire en sorte, après tous ces gains de productivité, après tous ces gains techniques, de considérer que l'avenir et le progrès, c'est de faire en sorte que les gens en chient toujours plus au travail. Non, le progrès, c'est de partager le temps de travail et c'est de se libérer du temps de travail pour profiter un peu de la vie. Et c'est ça normalement qu'on devrait pouvoir faire si on partageait des richesses. À quoi bon, messieurs, dames, travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin ? Ils ont quatre heures pour répondre, les macronistes. 127 milliards de fonds de réserve dans les différentes caisses qui servent à ça, 42 milliards d'encours bancaires pour les retraites chapeaux, 60 milliards de dividendes vers ceux actionnaires, mais c'est pas tout. Soyez encore plus rassurés, monsieur Macron, sur votre problème de finances. En 2024, il y a une caisse qui s'appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale qui va recueillir 24 milliards d'euros de plus par an pour permettre de régler ces éventuels problèmes. Donc l'argument sur le problème de financement ne sert qu'à une chose, faire en sorte que les gens ne voient pas le lièvre et se sentent quelque part obligés de participer à un effort qu'ils ont déjà beaucoup fait, qui est celui de travailler plus pour pouvoir toujours rémunérer plus grassement ce que vous avez gavé depuis le début de votre quinquennat. Eh bien, les Français n'en veulent pas. Ça a été bien expliqué juste avant. S'il fallait retenir une chose qui conditionne tout le reste dans ce projet de loi, c'est l'affaire de la part des richesses consacrées aux retraites. Parce que vous avez vu que depuis quelques semaines, depuis quelques mois dans leur argumentaire, le système actuel est responsable de tout l'État. Oh, ce n'est pas moi ce soir qui vais me faire le défenseur du système actuel parce que nous considérons déjà la France insoumise, j'y viendrai après, que dans le système actuel, les gens partent déjà trop tard et trop pauvres. Mais néanmoins, le système actuel mérite qu'on s'y penche un instant. À l'échelle de l'Europe et du monde, il est complètement iconoclaste. La France a choisi de faire quelque chose d'inédit qui fait qu'elle est toujours regardée avec envie à travers le monde. Nous avons créé un modèle qui s'appelle la sécurité sociale. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Bien évidemment, notre système de retraite depuis quelques décennies a subi bien des coups de calife et de nombreuses réformes sont déjà passées par là. Mais néanmoins, ce système de retraite permet que si on se compare avec, vous savez, les pays dont ils se servent de modèles sans cesse, pour mieux regarder vos chaussures justement et faire des efforts, le modèle allemand, le modèle, etc. et bien la France, comparativement à ces modèles qui nous sont sans cesse cités, a un taux de pauvreté des seniors qui est bien inférieur. Malgré le fait que déjà depuis des années, ils aient mis de sacrés goûts de poignard dans le système de retraite. Il y a eu des choses abjectes qui ont été faites qui passent parfois sous les radars parce que c'est très technique. Moi, on m'a expliqué récemment une réforme qui a été faite à la fin des années 80 et juste parce qu'on a modifié l'indexation des salaires qu'on prenait en compte pour calculer vos retraites. Avant, c'était indexé sur l'évolution des salaires. Ils ont juste basculé à l'indexation sur l'inflation avant la liquidation de votre pension. Rien que ça, les amis, compte tenu du fait que tendanciellement un indicateur est plus élevé que l'autre et se valorise plus rapidement que l'autre, le simple basculement sur l'objet d'indexation a fait fondre les retraites de bien des pensionnés dans ce pays. Mais ça, c'est passé sous les radars mais c'est responsable de la paupérisation et du fait que le système ait déjà été bien entamé. Pourquoi l'est-il ? Pourquoi l'est-il ? Parce que 330 milliards dans des caisses qui sont gérées par des syndicats de travailleurs. Mais pour eux, c'est inacceptable. Ça leur colle l'urticaire. 330 milliards là dans les caisses dont on ne peut pas jouir pour aller faire Boursicotage, Versailles et tout le reste, BlackRock et compagnie. C'est insupportable. Donc pour eux, la réforme des retraites, c'est juste l'espoir que ces 330 milliards basculent petit à petit vers, effectivement, le privé, la finance et qu'on aille tous danser le Black Rock and Roll avec Jean-Paul dans les jardins de l'Elysée. Voilà tout simplement pourquoi ils font tout ça en réalité. Et ils doivent en passer par là pour espérer demain peut-être modifier de fond en comble le système. Donc, jusqu'à présent, dans le système actuel, à mesure que la part des seniors dans la population augmentait, on a augmenté à peu près proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Il y a les deux courbes dont vous pouvez vérifier qu'elles sont bien parallèles. Emmanuel Macron procède de ce point de vue à une rupture historique en voulant instaurer cette fameuse règle d'or, les 14% du PIB. 14% du PIB, de la richesse nationale, c'est la part que nous consacrons d'ores et déjà à nos retraites. Emmanuel Macron a dit cette chose, rappelée par Jean-Paul Delevoye, ce sera désormais un plafond. Si c'est un plafond, c'est donc cette courbe qui était jusqu'à présent ascendante et désormais plate, alors que la courbe de la part des seniors dans la population, elle, va continuer à augmenter. Tout le monde comprend que rien que ce fait-là, rien que ce choix, rien que cette décision budgétaire arbitraire est en quelque sorte l'annonce programmée de la baisse des pensions et qu'effectivement, le système par points est juste un outil qui permet, en fonction du nombre de convives à table, non pas de cuisiner un plus gros gâteau comme on devrait le faire et comme on l'a toujours fait, mais en quelque sorte d'ajuster la taille de la part que l'on découpe et le nombre de convives qui s'y trouvent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que des miettes et que la variable d'ajustement, c'est que pour pouvoir obtenir la même part que précédemment, il faudra travailler toujours plus longtemps. Voilà ce qu'ils font tout simplement avec ce système à points. Raison pour laquelle, quand ils nous disent le niveau des pensions ne baissera pas, si, tout le monde comprend que si vous comparez le système actuel avec le système qu'il veut le mettre en place et qu'à âge comparable, à âge égal, d'un côté, il vous faut travailler encore quelques années pour obtenir le même niveau de pension, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour comprendre que c'est bien comme l'image où le niveau de pension a bien évidemment chuté. Raison pour laquelle, quand Edouard Philippe court aussi les journaux télévisés pour vous dire droit dans les yeux que le niveau de pension n'a pas baissé, non, messieurs-dames, il ne baissera pas, mais il faudra juste travailler quelques années de plus pour l'obtenir. Donc tout le monde a bien compris que oui, le niveau des pensions et j'y viendrai juste après, les travaux du Conseil d'État nous montrent qu'en réalité c'est pire que ça. Plus que de simplement maintenir la part des richesses consacrée aux retraites aux 14% actuelles, ce qu'il prépare en fait, c'est la baisse de cette part des richesses qui va tomber même sous les 13% du PIB, c'est ce qui nous est annoncé. L'autre argument sans cesse ressassé, qui peut-être vous a atteint parce qu'il, comme ça, paraît évident, vous allez voir, je vais à peine devoir commencer la phrase, vous allez trouver la fin. Messieurs-dames, le ment, un peu de sérieux, on vit plus longtemps, donc il faut, évidemment, la messédite, c'est réglé, c'est d'une logique implacable. Personne n'aura été saisi du fait que si on vit plus longtemps, c'est notamment, je fais beaucoup, je fais très attention maintenant avec ce notamment, parce qu'une fois sur un plateau de télé, je crois que c'était François Béroux, je dis, monsieur Béroux, c'est parce qu'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. Il me répond, ah bah alors c'est facile, écoutez monsieur Quatelins, avec lui, si vous arrêtez de bosser à 18 ans, vous vivrez centenaire et tout est réglé. Alors maintenant, je prends beaucoup de précautions avec ces gens-là et je dis, c'est notamment parce que l'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps. Bien sûr, il y a eu le progrès de la médecine et tout le reste, mais bien inspiré, celles et ceux qui pourront prouver maintenant, l'impact qu'aura dans quelques années, l'air pollué que l'on respire, la bouffe pourrie de pesticides que l'on mange, etc, etc. Vous le savez vous que l'espérance de vie désormais dans notre pays stagne et que l'espérance de vie en bonne santé n'est que de 63 ans. Donc leur annonce avec le système par points, c'est d'assumer que la première marche de l'escalier, c'est 64 ans. Autrement dit, que la seule solution pour financer nos retraites, et je crois avoir montré qu'il y en a quelques autres, c'est de travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Voilà la bonne promesse pour laquelle Emmanuel Macron voudrait que vous souleviez d'enthousiasme cette fameuse réforme juste, simple et pour tous qui va nous pousser à travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé et au-delà de l'âge auquel statistiquement on peut espérer profiter de la retraite sans pépins de santé. On vit plus longtemps, mais votre système par points qui fait que tout le monde partirait d'une même ligne de départ ne tient aucun compte des inégalités persistantes au sein d'une même génération. Ça a été dit, 6 années d'écart d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. 13 années d'écart d'espérance de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches. Donc ces écarts d'espérance de vie-là ne vont pas du tout être corrigés par votre système. Ça va simplement faire en sorte qu'en proportion de leur espérance de vie, donc en proportion de leur vie tout court, certains vont cotiser et travailler plus longtemps et pourront moins profiter de la retraite. Ce n'est donc pas du tout un système égalitaire et ne corrige absolument rien de ces inégalités. L'espérance de vie effectivement désormais stagne et pour nous, la bonne chose à faire c'est de permettre qu'on parte à un âge décent, un âge où on n'est pas cassé par le travail, un âge où on peut espérer profiter sans avoir effectivement à arriver à la retraite à l'âge auquel potentiellement les premiers bébés de santé arrivent. Donc cette affaire de l'espérance de vie n'en est pas un exemple qui permet de faire une démonstration implacable pour leur système par coin. Au contraire, si la productivité a augmenté, on devrait pouvoir se libérer du temps de travail. Et je demande aussi qu'on entende que travailler plus longtemps, comme veut le faire Emmanuel Macron, admettons que sa solution nous apparaisse comme étant la bonne, interrogeons son caractère opérant dès aujourd'hui. Est-ce que travailler plus longtemps en France fonctionne ? Il y a dans ce pays 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Un actif sur deux qui à l'âge d'arriver à la retraite n'est plus en emploi. Donc travailler plus longtemps va faire une chose, aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. Le chômage des seniors d'une part, qu'on connaît bien, et le chômage des jeunes qui eux peinent à s'insérer dans l'emploi. Oh, mais sur l'emploi, on a eu les voeux présidentiels, cet instant suspendu hors du temps qui nous permet même de nous demander si l'Elysée sous Macron est toujours une planète de notre système solaire. Et le 31 décembre au soir, ceux qui subissent la pauvreté, la précarité du travail accru ont été heureux d'apprendre dans la bouche d'Emmanuel Macron que la France n'avait jamais connu un tel élan. Et Mme Pénicaud, de nous rappeler, on n'a jamais autant embauché que ces 20 dernières années. Mais je lui ai donné le point sur cette affaire, j'ai vérifié. Elle a raison Mme Pénicaud. On n'a jamais autant embauché que ces 20 dernières années. Mais pour être tout à fait exact, ce qu'elle devrait plutôt dire, c'est qu'on n'a jamais signé autant de contrats de travail que ces 20 dernières années. Ça, oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le travail est extrêmement précaire et qu'ils ont contribué à le précariser encore davantage. Alors que dans le droit commun, le CDI, le contrat à durée indéterminée est censé être la règle, aujourd'hui, la situation est la suivante. 87% des contrats qui sont signés sont des contrats courts. 83% de ces contrats sont des contrats de moins d'un mois. Et accrochez vos ceintures, mes amis, un tiers de ces contrats sont des contrats de moins d'un jour. Moins d'un jour, Mme Pénicaud. C'est ça, le travail que vous proposez ? C'est ça, la baisse du chômage ? Mais quelle réalité sociale est modifiée quand le travail est à ce point précaire ? Quel projet peut-on faire pour soi et ses proches quand ce sont ces types de contrats qui nous sont proposés ? Mme Pénicaud nous a inventé le CDI de chantier et aussi les ruptures conventionnelles désormais collectives, ces plans sociaux déguisés. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le très bon site que nos amis du Discord insoumis avaient fait, docpénicaud.fr. Vous y trouverez la carte des ruptures conventionnelles et collectives à travers le pays. Très franchement, c'est pas reluisant. Nous assumons de dire que la situation de l'emploi dans ce pays est dramatique, d'abord parce que l'emploi est précaire, mais parce qu'on sait très bien que Pôle emploi et salue à leurs agents dévoués est davantage désormais et sous Macron plus que jamais. Devenu l'endroit où plutôt que de vous fournir un emploi, on vérifie que votre recherche d'emploi est absolument frénétique. Mais Emmanuel Macron, lui, en est convaincu. Je traverse la rue et je vous en trouve un d'emplois. Je ne veux pas nier ici ce soir qu'il y a des secteurs qui ont du mal à recruter. C'est vrai. Mais si on élargit un peu la focale et qu'on regarde véritablement ce qu'il en est, vous avez à Pôle emploi en moyenne un emploi non pourvu pour 100 chômeurs disponibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer le travail dès demain. Voilà la ratio sur laquelle on tombe. Par conséquent, même si on appliquait leurs règles qui visent en quelque sorte à faire des chômeurs les responsables de leur chômage en mettant un coup de pied aux fesses à tout le monde pour le retour à l'emploi, même si on remplissait toutes leurs cases vides, il resterait encore une masse considérable de chômeurs. Oui, il y a une pénurie de création d'activités pérennes dans ce pays. Elle est largement le fait de la mauvaise répartition des richesses. Vous ne pouvez pas relancer l'activité d'un pays quand la répartition des richesses créée va à 67% pour la finance et les dividendes vers aux actionnaires, 25% seulement pour l'investissement productif et 5 petits pourcents pour la hausse des salaires. Ça ne marche pas. M. Macron qui nous avait promis qu'en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune, l'investissement dans les PME allait considérablement augmenter. Vous avez vu le rapport qui a été produit quelques mois après la suppression de l'ISF depuis qu'ils l'ont supprimé parce que les riches s'en allaient, paraît-il. On a regardé. Vous savez combien d'assujettis à l'ISF partaient chaque année ? 0,2%. Sans qu'on puisse d'ailleurs démontrer que ce soit pour des raisons fiscales. C'est eux qui font des riches, des fuyards du fisc prétendu. Mais depuis qu'on a supprimé l'ISF, 70% de baisse d'investissement dans les PME. Par conséquent, même si là, c'est la bataille des retraites, on n'oublie pas tout le reste. Et depuis ce soir, au moment, on redit à M. Macron rétablissez séance tenante l'ISF parce que ça ne fait pas toute une politique fiscale mais c'est injuste et ça ne marche pas que de l'avoir supprimé. Ils nous disent rassurez-vous, notre système par points ne fera pas de perdants. Et alors là, c'est incroyable. Comment peuvent-ils soutenir une telle thèse quand on sait que le système par points va prendre en compte toute la durée de votre carrière là où c'était les 25 meilleures années pour le privé ? Avant, c'était 10. Et les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Un enfant de primaire le comprendrait. Imaginez. Essayez avec votre neveu, votre nièce à l'occasion. Vous lui dites, bon, tu as fait un dernier bon trimestre à l'école. Est-ce que tu préfères que je calcule ta moyenne sur ton dernier bon trimestre ou sur toute ta scolarité ? Je vous assure que lui, il va comprendre que sa moyenne, elle va être moins bonne si vous calculez toute la scolarité. Donc arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Si vous prenez en compte toute la carrière, incluant les périodes hachées de la carrière, évidemment que ça va impacter durement tout le monde. Et puis, pour info, M. Pietraszewski, on vous a beaucoup interrogé, on n'a toujours pas compris. Moi, je sais qu'il y a une retraite complète dans un système où on calcule avec des trimestres et des annuités. Mais quand on calcule avec des points, c'est peut-être ludique, mais je n'ai toujours pas compris ce qu'est une carrière complète. Alors s'il faut cumuler des points par l'activité dans un contexte où un tiers des contrats signés sont des contrats de moins d'un jour, bon courage pour cumuler assez de points pour faire à la fin une retraite décente. C'est absurde leur système, c'est absolument absurde et ça va effectivement faire pour l'essentiel des perdants, contrairement à tout ce qu'ils disent. S'il y a des gagnants dans l'affaire, ils ne seront qu'extrêmement anecdotiques et très temporaires, nous en sommes certains. Cette affaire va faire perdre un maximum de monde, quoi qu'en disent Mme Pénicaud et les autres. Donc bien sûr, prenons garde à ne pas nous-mêmes commettre des erreurs. Leur système de retraite par points reste un modèle par répartition à cette heure. Oui, ce sera toujours les actifs d'aujourd'hui qui paieront les retraites d'aujourd'hui. Mais une chose est sûre, s'ils avaient l'intention pour après-demain de passer un système par capitalisation, il y a une étape intermédiaire qui était absolument nécessaire, c'est d'en passer au système par points. Et vous savez qu'en général, leurs projets sont saucissonnés. Ils ne vous font pas tout avaler d'un coup. Souvenez-vous de ces démantèlements de monopole d'État. D'abord, on ouvre à la concurrence, on privatise, etc. Tout se fait petit à petit. Là, c'est pareil. Donc d'abord, si vous aviez l'intention, demain, de faire plaisir jusqu'au bout à vos amis qui dansent le black rock'n'roll, il faudrait d'abord en passer par la retraite à point. Mais dès maintenant, et sans attendre de passer un système par capitalisation, vous allez l'encourager comme jamais. Et vous allez le faire par deux leviers. Le premier, c'est ce fameux âge d'équilibre. Tout le monde a compris que, Françaises, Français, soyez rassurés, vous pourrez toujours partir à 62 ans. Mais il ne vaudrait mieux pas pour vous. Parce qu'avec l'âge d'équilibre qui va se décaler génération après génération, si vous partez à 62 ans, ce sera avec une retraite pourrie qui subira une décote. La dernière fois, la porte-parole du gouvernement a commis cette bourde monumentale sur un terrain. Vous vous en souvenez peut-être ? Elle a dit « Oui, en effet, c'est vrai, M. Demorand, si vous partez entre l'âge légal et l'âge d'équilibre, vous aurez effectivement à subir une décote. Mais rassurez-vous, une fois que vous aurez atteint l'âge de la décote, l'âge d'équilibre, eh bien la décote se supprime. » Puis après, elle est rentrée sûrement au Conseil des ministres. Puis elle a dit « Ben non, c'est pas exactement ça. » Donc elle a dû faire son petit tweet correctif « Non, désolé, en fait, vous allez en bouffer tout le reste de votre vie. » Parce que oui, les amis, en réalité, si vous partez avant l'âge d'équilibre, c'est pas une fois que cet âge sera atteint que la décote va s'annuler. Si vous avez la chance de vivre 10-15 ans après l'âge d'équilibre, vous paierez 10-15 ans après le fait d'être parti plus tôt que ce fameux âge d'équilibre. Et pardon de vous décevoir si vous aviez compris puisqu'on a beaucoup parlé de 64 ans que cet âge d'équilibre allait être maintenu à 64 ans, les amis. Non, non, l'âge d'équilibre, il se décale génération après génération. D'ailleurs, dans le rapport de Levoix, c'est calorique, mais qu'il fallait lire, vous avez clairement les âges d'équilibre prévisionnels génération après génération. C'est très simple. Vous avez une colonne avec votre date de naissance et la colonne d'à côté, c'est l'âge d'équilibre. Et donc, effectivement, pour les premiers concernés, ça sera 64 ans. Moi, j'ai regardé pour ma génération, il y a peut-être quelques-uns dans cette salle, 1990, pouf, 66 ans et demi. Allez, bon courage. Moi, je pense à tous mes collègues conseillers clientèles parce que c'était mon métier avant d'être parlementaire. Je les vois mal décrocher le téléphone du matin au soir jusqu'à 66 ans et demi. De la même manière que je vois mal des professeurs jusqu'à 70 ans, des pilotes d'avions jusqu'à plus que cela. Une fois, sur un plateau de télé, ils ont trouvé la provocation ultime de me mettre face à moi un médecin de 90 ans. Alors, cet homme était tout à fait sympathique en demeurant, mais il était enthousiaste à l'idée de son travail. Nous, on ne dit pas que le travail soit vraiment enthousiasmant. Il y a des gens qui se réalisent dans leur travail. Il y a tous ceux qui subissent la pénibilité, mais il y a aussi des gens qui apprécient leur boulot. Mais tout de même, à 90 ans, il y a peut-être d'autres choses à faire que de continuer à travailler tout le temps. Bon, ben non, en réalité, c'était pour eux le bon modèle. Regardez cet homme de 90 ans en bonne santé qui continue à bosser. Donc, je reviens à la capitalisation. Si vous voulez partir à 62 ans quand même pour profiter encore du temps qui vous reste en bonne santé à la retraite, vous avez plutôt intérêt pour bénéficier de ce droit sans avoir à subir les conséquences d'une pension pourrie avec la décote de l'âge d'équilibre, à avoir fait appel à votre banquier ou votre assureur pour compléter vos revenus. Oui, vous partirez à 62 ans, Emmanuel Macron, bon prince, vous en laisse le droit, mais avec une pension qui est grévée par une décote. Donc, grâce à votre banquier, vous amortissez le choc et vous partez à la retraite ni vu ni connu. Mais le pire, c'est pour les hauts revenus. Vous avez vu cette affaire ? C'est passé aussi relativement inaperçu au début parce que c'est trop technique. Mais maintenant, ça y est, tout le monde a compris, tout le monde s'en sert comme d'un exemple. Jusqu'à présent, si vous gagnez jusqu'à 324 000 euros annuels, et là, tout le monde dans la salle se regarde, mais qui gagne ça dans la salle au long ? Je vous rassure, ça concerne bien peu le monde dans ce pays. Mais jusqu'à présent, celles et ceux qui gagnaient jusqu'à 324 000 euros de salaire annuels jusqu'à ce montant annuel, cotisés comme tous les autres, autour de 28%, et avaient des droits à la retraite acquis jusqu'à ce niveau de leur salaire. Pour celles et ceux qui gagnaient au-delà de 324 000 euros annuels, encore moins de monde dans ce pays, eh bien, ils basculent dans une cotisation dite symbolique de 2,8%, mais sur la partie supérieure de leur salaire, ne font plus d'acquisition de droits à la retraite. Eh bien, Emmanuel Macron, dont tout le monde aura compris qu'il aimait le gros œuvre et les plafonds dans cette affaire, a divisé et abaissé, propose de le faire, le plafond par quasiment 3. Désormais, ce ne sera plus le plafond à 324 000 euros annuels, ce sera à 120 000 euros annuels. Ce qui veut dire que pour toutes celles et ceux qui gagnent entre 120 000 euros annuels et 324 000 euros annuels, ils basculent avec ce niveau à 2,8% de cotisation à 120 000, et donc ne font plus l'acquisition de droits à la retraite sur toute la partie supérieure de leur salaire. Mais vous croyez que ces gens-là vont se laisser faire l'épaule ? Évidemment que non. Donc c'est un message très clair qu'Emmanuel Macron leur adresse et qui, au passage, d'ailleurs, va faire un trou monumental dans la caisse. Ça, on le dit beaucoup moins parce qu'ils prétendent sauver le système de retraite et la finance des retraites et de notre système de retraite. Cette affaire-là, ça va coûter 3,5 milliards par an dans les caisses de retraite pendant 15 ans. Faites les comptes. On va se retrouver dans quelques années avec un problème bien plus grave que celui qu'ils prétendent nous mettre sous les yeux pour justifier cette réforme des retraites. Mais c'est néanmoins un message très clair qu'Emmanuel Macron adresse à ce régime spécial des très riches. En quelque sorte, il leur dit mais les amis, arrêtez de déconner, vous avez du polluant, vous avez du fric. Qu'est-ce que vous faites encore dans ce modèle rétrograde, là ? La sécurité sociale avec ces gauchistes qui gèrent les caisses de retraite. Mais vous êtes fous ! Vous avez du fric ! Allez voir votre ami le banquier, allez voir votre ami l'assureur, placez votre pognon dans des placements dynamiques, allez voir nos amis de BlackRock et tous les autres qui d'ailleurs, eux au passage, contrairement à Jean-Paul Delevoye qui lui oublient de dire ses liens avec l'assurance, eux ils n'oublient pas de dire leurs liens avec la réforme des retraites qu'a voulu M. Macron et M. Delevoye. D'ailleurs, au passage, ils nous rendent service. S'ils sont pris un peu comme des manches dans l'affaire parce que le cadeau énorme qui va leur être fait on pourrait la mettre un peu en veilleuse quoi. Attendez, ça passe bientôt, tranquille, vous allez l'avoir votre fric. Là non. Lisez la presse de l'adversaire, les amis, c'est important. Lisez la presse économique, Challenge, Capital, les échos, c'est formidable en temps de réforme des retraites. Vous les voyez à longueur de journée les tribunes qui s'amoncèlent pour dire ce système de retraite par point pour nous quelle aubaine. Et c'est éclairant du point de vue de ce qu'ils veulent faire. Moi, il n'y a plus un matin où je suis invité d'une matinale radio pour parler des retraites sans que dans la petite page de publicité qui se trouve avant l'interview sur cinq publicités, il y en a une pour la banque Chubol qui nous propose de la retraite complémentaire, une autre. Après, quand arrive le moment de l'interview, je ne sais pas que j'ai besoin de parler. Vous avez écouté la page de pub, vous avez compris. Oui, ils encouragent la capitalisation comme jamais. Oui, ils espèrent que parmi ces 330 milliards d'euros, il y en ait un paquet et c'est bien ça véritablement leur dessein. Ça a été dit ensuite, les femmes, les grandes gagnantes du système par points, si même les grandes gagnantes n'en veulent pas, très franchement, c'est vraiment qu'ils n'ont pas réussi à convaincre. Parce que vous avez vu, quand même, ces gens-là, ils font toujours des cadeaux très conséquents quand il s'agit de gaver leurs amis les riches, mais quand il s'agit de faire des cadeaux au peuple, là, bizarrement, c'est toujours qu'à moitié. Vous voyez ? Par exemple, jusqu'à présent, pour pouvoir avoir une majoration de pension, il fallait avoir trois enfants. Et avec trois enfants, vous aviez une majoration de pension de 10%. Là, ils disent, allez, on va faire un cadeau monumental aux femmes, ce sera dès le premier enfant. Oui, mais ce ne sera que 5%. Ce ne sera que 5% et à discrétion du couple, ça pourra être affecté soit à l'homme ou à la femme. Cette majoration de pension à l'homme. Résultat, les femmes, grandes gagnantes, on repassera. On repassera et ça a été déjà bien dit. J'arrive vers la fin de ce décryptage et je veux parler du fameux H-Pivot. Tout le monde a suivi l'épisode, il était formidable. On avait vu le poteau rose se dessiner sous nos yeux le jour des annonces d'Edouard Philippe. C'est quand même assez fort de sa part d'avoir considéré qu'un mouvement social qui a commencé avant qu'il parle de l'H-Pivot allait pouvoir s'éteindre en mettant une polémique au milieu, l'H-Pivot et en trouvant un compromis fumeux là-dessus. Mais je veux m'assurer qu'en sortant de cette salle, tout le monde ait bien compris l'entourloupe. Le jour de son annonce sur les retraites, le moment où il a fait son discours de cadrage, Edouard Philippe est arrivé et il a dit une information capitale qui est un premier recul conséquent. Souvenez-vous qu'au départ, ils avaient dit cette réforme des retraites, on va l'appliquer dès la génération 1963. On a beaucoup parlé de ça. 63-63. En fait, ils se sont dit il y a un mouvement social, cette génération-là elle est plutôt bien représentée parmi ceux qui défilent, qui sont syndiqués. Donc on va peut-être l'enjamber. On va faire 1975. Et donc il est arrivé avec cette nouvelle qui en était véritablement une pour le coup. Le système par points s'appliquera à partir de la génération née en 1975. Et là, tous ceux qui sont nés avant s'essuient le front et disent ça y est, on n'est pas concernés. Manque de peau, dans le même discours, il y avait un peu plus loin une petite information importante. Edouard Philippe a dit néanmoins. « Celles et ceux qui arriveront à la retraite en 2027 auront à connaître un âge d'équilibre de 64 ans. » Et là, vous dites « Attendez, passe-moi en stylo, petite feuille de papier, calcul. En quelle année faut-il être né pour avoir 64 ans en 2027 ? » Et là, vous faites 2027, moins 64, 1963. Comme c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne vous applique pas le système par point, mais il vous implique la principale conséquence qu'aurait eue sur vous l'application du système à point, l'âge d'équilibre à 64 ans. Et c'est parti. Et là, pouf, la CDT sort du bois, inacceptable, l'âge pivot, machin, et on finit par ne parler que de l'âge pivot, tant est si bien que tout le monde a compris que l'âge pivot, c'était l'âge d'équilibre pour tout le projet de loi. Alors qu'en fait, non. C'était juste cette mesure d'économie pour celles et ceux qui ne se verraient pas appliquer le système par point. Et croyez qu'avec ça, ils allaient réussir à mettre fin au mouvement, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, il n'y a pas d'autre mot. J'espère que tout le monde a bien compris, il n'y a aucun retrait de l'âge pivot, il n'y a pas le moindre compromis. Tout ça, comme dirait Macron, c'est de la pique pour faire rentrer les grévistes à la maison. Eh bien, ça ne marche pas. Tout le monde a compris le poteau rose. Édouard Philippe est arrivé, il a cuisiné un gâteau indigeste qui s'appelle le système par point. Il a vu que les Français trouvaient ça trop calorique. Il a mis une petite cerise par-dessus qui s'appelle l'âge pivot. Tout le monde a fini par discuter de la cerise, à la fin il dit je la retire provisoirement. Et là tout le monde se dit on va bouffer le gâteau. Non, on ne le mangera pas. On ne le mangera pas votre gâteau, vous pouvez vous le garder. Dernière info en date, soyez rassurés, la valeur du point ne baissera pas. Je veux juste vous dire une chose les amis, ça n'apporte aucune garantie sur le montant des pensions. C'est beaucoup trop technique mais en fait les Belges avaient trouvé parce qu'ils ont eu à connaître ce système à point aussi. D'ailleurs, ils y ont mis fin. Le gouvernement belge a dû remettre sa réforme au placard. Salut aux Belges qu'on réussit ça parce que nous on va faire comme eux. On va réussir. Parce que nos amis de Belgique ils saluent une chose, c'est que si Macron y arrive ici, chez eux ça ressort du placard et ils vont se la bouffer. Mais eux, ils ont réussi à y mettre fin. Ils ont réussi à y mettre fin et ils avaient bien repéré effectivement cette affaire de la valeur du point. Vous avez en quelque sorte une retraite qui est une retraite tombola. Vous connaissez la valeur du point à l'acquisition mais à la fin vous avez ce qu'on appelle une valeur de service qui elle peut être modifiée par un coefficient de conversion c'est beaucoup trop technique qui est fonction de votre espérance de vie et de l'espérance de vie de votre génération. Je ne caricature pas si je vous explique que dans un système par point avec les objectifs budgétaires qu'ils ont vous avez intérêt à ce que les gens de votre génération meurteau. Ben oui, vous avez intérêt à ce qu'on soit moins nombreux à table pour que vous puissiez avoir une plus grosse part du gâteau. Donc oui, en quelque sorte c'est aussi un pari morbide que vous appelle affaire Emmanuel Macron celui que dans votre génération on canne plutôt pour vous ayez une plus grosse part du gâteau. Voilà en quelque sorte aussi à quoi peut servir le système par point. Bref, une fois que tous ces arguments ont été donnés, quand vraiment ils n'y arrivent plus, quand vraiment il n'y a plus rien qui puisse convaincre les Français, l'argument ultime, celui qui est censé faire autorité. C'est oui, mais nous avons été élus. Emmanuel Macron a été élu démocratiquement s'il vous plaît. On ne va pas faire ce soir l'exposé des conditions particulières de son élection, on pourrait, mais si vous avez gardé le programme d'Emmanuel Macron c'est le moment de le ressortir. Fouillez les poubelles, sortez-le des placards, faites le tri dans vos archives personnelles. Parce qu'en page 13 du programme du candidat Macron on parlait des retraites en des termes très précis et on disait notamment ceci page 13 en bleu sur blanc sur papier glacé Nous ne toucherons ni à l'âge de départ ni au niveau des pensions. Double mensonge monsieur Macron vous allez faire les deux parce que ça n'est pas l'âge légal de départ mais bien l'âge effectif auquel les gens vont partir. Vous y touchez et oui le niveau des pensions baisse avec votre réforme. Donc même votre argument ultime qui consiste à faire appel au programme ne tient pas debout. Vous êtes donc nus pour défendre votre réforme et c'est la raison pour laquelle après plus de 50 jours de grève une majorité de français n'en veulent pas et c'est la raison pour laquelle vous allez devoir le retirer. Ça fait deux ans et demi que les français avalent beaucoup de chapeaux face à Emmanuel Macron. C'est votre retour de l'avaler. Et je pense qu'Emmanuel Macron a besoin de notre aide. Il a besoin qu'on l'apprenne à perdre. Et Raoul Henbou notre collègue du PTB dans une séance de questions équivalentes aux questions au gouvernement. Il a posé au ministre belge qui a dû reculer la question suivante. Il a dit « Mais M. le ministre, aidez M. Macron à reculer. Vous l'avez fait, vous. Et lui, il n'y arrive pas en France. Alors aidez-le. Oui, nous allons vous aider, M. Macron, à reculer sur votre projet de réforme des retraites. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, nous avons reçu un renfort inattendu. Celui d'une étude d'impact qui nous a été transmise, qui est juste formidable. Vous savez, on va maintenant aborder la séquence parlementaire. Et l'étude d'impact, c'est une obligation constitutionnelle qui vise en quelque sorte à éclairer les parlementaires sur le projet de loi. En gros, c'est une simulation qui permet de voir ce que provoque l'application du projet de loi et juge des opportunités. C'est censé éclairer les parlementaires. Et bien là, ils se sont chargés une nouvelle fois après avoir pris tous les Français pour des idiots, maintenant d'attaquer les parlementaires et de les prendre eux pour des idiots. Parce que dans l'étude d'impact, ils arrivent à faire la démonstration d'un nombre de gagnants considérables dans leur système à points. Mais comment ont-ils fait ? Alors que dans leur propre projet de loi, il est expliqué que l'âge d'équilibre va se décaler génération après génération. Dans tous les cas d'exemple, les cas de type, comme ils disent, qu'ils nous ont présentés, ils ont gelé l'âge d'équilibre. Là, ils n'évoluent plus. Et donc, tous leurs cas sont en quelque sorte truqués, manipulés. Et sur 28 personnes, ils arrivent, en faisant ce trucage de chiffres, à nous faire la démonstration de 21 gagnants sur 28 tout de même. Et bien, on peut saluer le travail qui a été fait notamment par un collectif qui s'appelle le collectif Non Retraite. Eux, ils ont corrigé les chiffres, très simplement. Ils ont appliqué le projet de loi. Ils ont véritablement appliqué les âges d'équilibre qui sont préconisés dans le projet de loi. Et sur quoi ils tombent ? Sur le fait qu'une fois qu'on redresse les chiffres en appliquant strictement les âges d'équilibre qui sont dans le projet de loi, il n'y en a plus 21 gagnants sur 28, mais seulement 10. Et donc, une grande majorité de perdants. C'est un trucage. Et rien que ce trucage mériterait effectivement une motion de censure. car c'est prendre le Parlement et les parlementaires pour des idiots. C'est biaiser alors que cette étude d'impact est censée normalement nous permettre de voter la loi et de délibérer en étant éclairés. Vous avez vu aussi l'autre renfort que nous avons eu cette semaine, celui du Conseil d'État qui se charge, alors que ce ne sont pas particulièrement des insoumis, de désinguer en règle ce projet de loi. Le Conseil d'État est dans cette affaire un appui considérable. D'abord, sur les deux principaux éléments de langage utilisés par la Macronie, il n'est pas en brèche de manière considérable. Argument numéro un, non, ce n'est pas un système universel auquel vous procédez. Selon le Conseil d'État, vous appliquez au moins cinq régimes différents et compte tenu du nombre de cas dérogatoires, il y en a une multitude. Et moi, je vous l'ai dit, ce sera autant de régimes spéciaux que de générations. Ensuite, le fait que vous expliquez, M. Macron, qu'un euro cotisé donnera les mêmes droits, effectivement, n'est pas opérant et ne se vérifie pas, selon le Conseil d'État. Le Conseil d'État met aussi en cause les conditions extrêmement particulières d'élaboration, la précipitation dans laquelle vous lui avez transmis ce texte, la fébrilité de l'aspect financier à tel point que vous prévoyez de prendre rien de moins que 29 ordonnances pour compléter les trous de votre texte. Autrement dit, on nous appelle, nous, parlementaires, dès la semaine prochaine à discuter d'un texte qui, en quelque sorte, sur l'enjeu essentiel, le financement du système de retraite, seraient complétés demain par ordonnance. Voilà ce qui nous est proposé. Et bien évidemment, le Conseil d'État de valider tous nos arguments sur ce que provoque la contraction budgétaire et les fameux 14% du PIB qui, en réalité, vont tomber sous la barre des 13. Bref, décidément, tous les recours sont usés pour tenter de convaincre. Alors nous avons, pour terminer, tenté de répondre à la commande d'Édouard Philippe l'autre matin, et nous ne l'avons pas attendu d'ailleurs, sur RTL, il a dit « Je suis prêt à entendre toutes les modalités qui permettent de retrouver l'équilibre financier. » Toutes ? Vraiment ? Parce que nous, on en a. Ça s'appelle un contre-projet et ça permet le retour à l'équilibre financier. Mais la réalité, c'est que, même si vous indiquiez que vous voulez écouter toutes les modalités, la seule que vous acceptez, c'est de faire bosser les gens plus longtemps. Vous êtes le bras armé de ce patronat cupide. Quand il y a autant de richesses produites si mal partagées, il y a bien d'autres solutions que des mesures d'âge et que de faire bosser les Français plus longtemps pour financer les retraites. Alors, avec ce contre-projet, les amis, nous avons complètement inversé la logique. La leur, c'est d'avoir cet objectif budgétaire, comptable, dont la variable d'ajustement, c'est nous, c'est vous, c'est la vie des gens, avec l'âge auquel les gens partiront à la retraite. Eh bien, pour nous, la politique doit faire tout l'inverse. Compte tenu de ce qu'est la productivité, compte tenu de ce qu'est l'espérance de vie en bonne santé, l'objectif doit pas être la comptabilité, mais la vie des gens. La vie des gens. Partir à un âge décent avec un bon niveau de pension. Répondre aux deux seules questions que se posent les Français lorsque l'on parle des retraites. À quel âge je pars et avec quel niveau de pension ? Aucune retraite inférieure au SMIC pour une carrière complète. 60 ans à taux plein, 40 annuités, la prise en compte véritablement des carrières hachées et notamment des périodes passées au RSA. Voilà ce que nous pouvons faire. Étendre la reconnaissance de la pénibilité à ces emplois dans lesquels ils ne sont pas reconnus. Est-ce qu'il faut faire la révolution pour financer ça ? Absolument pas. D'ores et déjà, pour le court terme, si vous payez véritablement les femmes comme les hommes, les femmes qui gagnent 22% en moyenne de moins que les hommes à travail égal, eh bien vous pouvez financer la retraite à 60 ans. Et pour financer ces mesures, il faudrait simplement deux points de PIB de plus, 16% d'ici à 2040. Il faudrait pouvoir augmenter les salaires, ce qui permet véritablement de relancer l'activité. Augmenter les salaires et les cotisations et toutes les projections économiques montrent que l'on peut augmenter le salaire net parce qu'on augmente les cotisations moins rapidement et qu'il n'y a pas besoin de les augmenter de manière considérable pour financer ces solutions. Voilà la preuve, et il y en a d'autres, que l'on peut financer un système de retraite solidaire sans devoir faire travailler les gens toujours plus. J'achève, les amis. Il va être urgent pour nous non seulement de gagner cette bataille et ensuite de concourir à bâtir une alternative. car dans le sondage qui disait que 61% des Français ne voulaient pas de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, il y a d'autres indicateurs. 69% des Français pensent que s'il était candidat à sa réélection, il ne gagnerait pas. Et un nombre considérable, une majorité de Français ne veulent pas du duo qui nous est annoncé pour 2022. Alors, il va nous falloir aussi nous attaquer à cette femme qui, politiquement, bien sûr, j'entends, nous dit à longueur de temps, alors qu'un mouvement social considérable a demandé des hausses de salaire qu'elle est opposée à la hausse du SMIC. Nous allons devoir nous adresser à celles et ceux qui, bien sûr, non pas sont les racistes convaincus par son projet ethniciste, mais à celles et ceux qui en ont ras-le-bol, qui sont en colère et qui, pour une raison qui, parfois, c'est vrai, nous échappent, ont intériorisé le fait que le vote qui permet d'exprimer au mieux cette colère serait celui de l'extrême droite de Mme Le Pen. Souvent, ils nous disent au moins en faisant ça, on va leur mettre le programme de Mme Le Pen à votre situation, les amis. Le coup de pied au cul, c'est à vous-même que vous le mettrez. Parce que cette femme ne va rien solutionner des grands enjeux de notre temps. Et sachez-le, partout où les amis de Mme Le Pen sont au pouvoir en Europe, les affaires se passent bien. Le grand capital n'a pas trop de problèmes à se faire. En Autriche, c'est la semaine de travail à 60 heures qui a été votée. Voyez ? Donc si Le Pen est un pétard, c'est un pétard mouillé. Et nous, nous allons devoir bâtir l'alternative car nous refusons l'idée que l'extrême droite soit l'alternative à l'extrême néolibéralisme que nous propose Emmanuel Macron. Et cette tâche est la tâche immédiate que nous allons devoir accomplir à l'issue de cette bataille que nous sommes obligés de gagner. Je termine par une citation comme c'est l'habitude. Vous allez voir. D'abord, en proposant cette chose à Emmanuel Macron qui, vous l'avez vu, la semaine dernière a été particulièrement inspiré dans les rues de Jérusalem où il se baladait. Il nous a fait du Jacques Chirac. S'il pouvait nous faire du Jacques Chirac jusqu'au bout, dans la période, ça ne nous dérangerait pas trop. Parce que, preuve, s'il en fallait une que ce n'est pas parce qu'un projet de loi arrive à l'Assemblée qu'on ne peut pas le retirer, ce cher Jacques Chirac sur le TPE avait fini par plier, avait fini par écouter la contestation, la rue et l'opinion. Et alors que le projet était bien plus qu'avancé dans les institutions, il l'avait retiré. M. Macron, bonne idée. Continuez votre imitation quelques jours, ça va nous rendre service et votre système à point, lui, n'a pas beaucoup d'avenir. Je termine par, je le disais, une citation. À chaque fois, conclure par une citation peut servir le propos. Et là, vous allez le voir, une fois n'est pas coutume, mais j'ai choisi de citer un auteur qui nous a éclairé le premier sur cette réforme à point. Et je le fais d'autant plus facilement au Mans que mon camarade Tavelle avait été le premier à soulever cette petite citation. Je vais vous citer pour terminer François Fillon. François Fillon disait devant un parterre de patrons pendant la primaire de droite « Le système de retraite par points, j'y suis favorable, dit-il, François Fillon, mais il ne faut pas qu'on raconte d'histoires aux Français. Le système par points ne va pas solutionner l'affaire des retraites, mais il permet chaque année de baisser la valeur du point et donc le niveau des pensions. » Et il conclut. Voilà. Tout est dit. Eh bien, les amis, moi, je vous le dis, pour nous, c'est clair, cette réforme des retraites, les Français n'en veulent pas et donc, on ira jusqu'au retrait. Voilà. Merci à tous les amis. Applaudissements. 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 Merci.